Eh bien, chers amis, chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans cette annonce importante pour nous, qui est, et pour vous aussi j'espère, le collectif de sites web 100% humains, 100% Human Generated Content, pour remettre l'homme et la machine à leur place. Alors, dans un esprit positif, pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas inscrire cette charte dans un esprit négatif vis-à-vis de l'IA générative, vis-à-vis de laquelle d'ailleurs nous n'avons strictement rien. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes d'ailleurs des acteurs ou des analystes de ce domaine. Et pour ma part, travailler dans l'IA dès les départs de ma carrière, il y a 40 ans, dans les systèmes experts. Et j'en analyse d'ailleurs toujours les sujets, j'irai d'ailleurs ce midi. Écoutez, Yann Lequin, chez Avivatech, pendant sa conférence. Voilà. Donc, une annonce positive vis-à-vis de la nécessité de signer et d'indiquer que notre contenu est généré par des humains, pour des humains, à une époque où peut-être certains de ces humains ont un peu perdu la raison. Donc, face au développement de ces spectaculaires, de l'intelligence artificielle générative ces derniers mois, qui est aussi un phénomène grand public essentiellement, puisque ça fait déjà trois ans que je débat de ces sujets sur divers canaux, et notamment, il y a trois ans, dans un webinaire avec PushEngage, où j'annonçais la probable arrivée massive de contenu SEO généré par des IA, prédiction qui s'est avérée. Et donc, face à cette floraison de contenu de basse qualité inintéressant généré par des machines pour des machines, le collectif, qui contient des auteurs web que vous connaissez, David Fayon, dans le désordre, Hervé Cabla, Thomas Gerbeau, Michael Tartar, Xavier de Masneau, Pierre-Nicolas Schwab et moi-même, avons décidé de créer un label et une charte du contenu 100% humain. Alors, nos principes sont simples. Encore une fois, il n'est pas question de dénigrer des outils, mais de les remettre à leur place d'outils. Ce sont des programmes, et rien que des programmes, ils ne font pas de choix, ils ont un corpus de départ, ils ne réfléchissent pas, ils ne choisissent pas. D'ailleurs, leurs développeurs ne savent pas d'ailleurs exactement pourquoi ces programmes choisissent telle voie plutôt que telle ose. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont une capacité de reproductibilité très faible. Si on rend le même prompt, on va très très peu souvent trouver la même chose. Ce qui est un peu normal, parce que ce sont des outils qui sont statistiques, et qui ne sont pas le résultat d'un choix logique, mais le choix d'une probabilité, donc qui évolue tout le temps. L'absence de sensibilité et d'émotion, qui est le propre de l'homme, et l'absence d'éthique dans certains cas, et notamment l'utilisation parfois de personnels, qu'on peut appeler l'esclavage moderne, alors c'est en référence à une loi au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le Modern Slavery Act, qui a finalement fait appel à des gens qui sont relativement peu payés, et qui ont fait subir des choses pas très amusantes, et surtout très répétitives, pour notamment faire de l'apprentissage assisté pour la modération. Parce que ces outils sont modérés aussi à postériori, par désir, également. Donc les membres de collectifs sont responsables de leur choix, c'est notre principe de base, et les outils d'IA, eux, ils sont responsables de rien du tout. D'ailleurs, il faut arrêter de les appeler ils ou elles, ce ne sont pas des humains, ce sont des programmes. Alors notre charte, elle comprend quatre points, très simple. Nos contenus sont créés par des humains pour des humains, et non pas par des machines pour des machines. On n'écrit pas pour Google, c'est pas nouveau ça, mais ça se renforce encore avec l'IA. Deuxièmement, les articles de nos sites sont écrits par des intelligences 100% humaines. Nous, vous avez une biographie, et vous pouvez savoir qui nous sommes. Lorsque nous utilisons des outils diagénératifs pour les images, et là ça pose beaucoup moins de problèmes, parce qu'une image n'est pas vraie ou fausse, après, elle peut être destinée à tromper, mais ça c'est autre chose. Quand on utilise l'image de manière responsable, nous allons aussi l'indiquer en toute transparence, c'est-à-dire que l'image a été générée par Minionnet, ou Firefly pour Adobe, comme vous le savez, Adobe est même plus malin, ils incluent directement un filigrane. Mais si on utilise Firefly à l'intérieur de Photoshop, par exemple, on indiquera qu'on a utilisé Firefly à l'intérieur de Photoshop. Toutes les informations que nous produisons sont vérifiées, croisées, contrôlées, référencées, sourcées, et ça, à ce point-là, la limite, ils n'avaient pas besoin de l'IA, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humains qui ont l'air d'oublier les bonnes manières. Alors, encore une fois, ce n'est pas dirigé contre l'IA générative, ni ce n'est pas une réaction de vieux schnock qui serait, comment dire, en rupture avec l'innovation technologique. Nous n'avons pas peur, nous sommes maîtres de nos contenus, et nous invitons les lecteurs à choisir les bonnes sources, et à se faire les bonnes opinions par eux-mêmes, en croisant les différents faits, les différentes analyses, et nous espérons contribuer à la qualité de ces analyses du mieux que nous pouvons. Cette charte, je précise, n'a pas été générée par ChatGPT. Par contre, le logo a été fait, et c'est très humoristique, parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi on avait fait ça. On l'a produit avec Midjourney, et colorié à la main, c'est un petit côté ironique pour montrer que l'homme reste toujours supérieur à la machine. Vous savez, moins on connaît quelque chose, plus on en a peur, ou plus on l'idéalise, souvent c'est l'un et l'autre. Nous sommes des acteurs de ces domaines, nous n'idéalisons rien du tout, et rassurez-vous, pour l'instant, la machine n'est pas capable de penser comme un humain, et heureusement, parce que le jour où ça sera le cas, eh bien, il vaudra mieux trouver refuge dans la forêt. Voilà, bonne chance, bonne lecture, et surtout, n'ayez pas peur, raisonnez avec vos cerveaux. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada